Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager les dernières nouvelles concernant Destiny qui ont été partagées via la Toab qui est sortie cette nuit. Il y a vraiment des informations très importantes, notamment les premières qu'on va aborder concernant le nouveau système d'infusion. Vous allez voir qu'il y a des armes qui vont devenir obsolètes, des armes que vous utilisez très régulièrement que vous ne pourrez plus utiliser dans les activités de haut niveau prochainement. Et la deuxième partie va concerner les nouvelles récompenses de saison et également des nouveaux engrammes qui vont faire leur apparition. Allez c'est parti, donc dans un premier temps on va parler du nouveau système d'infusion. Alors là c'est clair que ça va faire énormément parler, il y a des gens qui vont se plaindre énormément, il y a des gens aussi qui vont adhérer, qui vont aimer. Voilà on va en discuter par la suite dans la vidéo. Donc tout simplement il faut savoir que dans un premier temps ce nouveau système d'infusion touchera uniquement les items légendaires, donc armes et armures. Les exotiques ne seront pas concernés. Donc pour les exotiques l'infusion se passera toujours comme auparavant, vous pourrez les infuser autant que vous le souhaitez. Concernant les armes et armures légendaires, ils auront tous un cap de niveau de puissance maximum qui pourra être atteint grâce à l'infusion. En gros, lorsque vous looterez une arme ou une armure, vous pourrez l'infuser au niveau maximum de la saison et cela pendant 4 saisons uniquement. On va prendre un exemple concret, ça sera plus simple pour vous de comprendre ce nouveau système d'infusion. Vous avez looté en saison 8 le sniper de la lune qui s'appelle Tranquillité. Vous allez pouvoir l'infuser jusqu'au niveau maximum de puissance pendant les 3 saisons suivantes, c'est-à-dire pendant les saisons 9, saison 10 et saison 11. Donc en tout 4 saisons puisqu'il est sorti à la saison 8. En gros, vous allez pouvoir infuser cette arme au niveau maximum de puissance pendant 1 an. A partir de la saison 12, vous ne pourrez plus du tout l'infuser. Il en sera ainsi pour toutes les armes et armures légendaires. En gros, vous allez pouvoir infuser toutes vos armes pendant 1 an et à partir de la 5ème saison, c'est fini, vous ne pourrez plus l'infuser. On va prendre un autre exemple, le Promesse sombre par exemple qui est sorti à la saison 10, la saison actuelle. Vous allez pouvoir l'infuser jusqu'à la saison 14 et à partir de la saison 15, vous ne pourrez plus l'infuser. Voilà, donc ça c'est la grosse nouveauté, ça sera comme ça pour toutes les armes et armures légendaires. Cela signifie qu'à partir de la saison 12, il y a des armes qui ne pourront plus du tout être infusées, des armes qui vont devenir obsolètes et ce sera le cas par exemple pour la recluse, le sommet, le ration de survie etc. Et on a plein des armes qui sont vraiment très appréciées des joueurs, qui sont vraiment très jouées, qui ne pourront plus être infusées pour pouvoir monter en puissance. Alors attention, vous pourrez continuer bien évidemment à les utiliser. Il y a certaines activités qui ne requièrent pas de niveau de puissance très élevé, par exemple les assauts de l'avant-garde, du PVP non compétitif, donc pas de bannière de fer par exemple, bon c'est pas compétitif mais en bannière de fer, le niveau de puissance est pris en compte, en jugement d'Osiris également. Mais hors ces deux modes de jeu là, vous pourrez continuer à utiliser certaines armes en PVP. Par contre, pour toutes les activités qui demandent un niveau de puissance élevé, vous ne pourrez plus utiliser, vous ne pourrez plus infuser toutes ces armes là. Alors Bungie va implanter un nouveau visuel dans le jeu au niveau des armes, vous allez pouvoir vous rendre compte du niveau de puissance de votre arme et du niveau maximum qu'elle pourra atteindre. Donc là par exemple, on voit que le niveau de puissance de l'arme est de 950, et bien la limite de puissance sera 1060 et la limite de puissance de la saison sera 1060. C'est à dire que vous allez pouvoir infuser cette arme au maximum de la saison. Par contre, à chaque nouvelle saison, bien évidemment ces chiffres seront mis à jour, et là vous verrez si oui ou non vous pourrez continuer à infuser cette arme pour la saison suivante. Voilà, c'est comme ça que ça va être présenté directement dans le jeu. Il va y avoir une petite exception concernant du stuff légendaire, donc certaines armes et certaines armures pourront continuer à être infusées, il s'agit des armes et armures des raids Derniers Vœux et du raid Jardin du Salut. Voilà, uniquement les items venant de ces deux raids là pourront continuer à être infusées au puissance maximum. Alors voilà, c'est vraiment une grosse grosse nouveauté, il faut savoir que Bungie avait déjà fait ce genre de choses lors du Roi des Corrompus, mais là c'était vraiment l'annulation complète de l'année 1 et on repartait sur l'année 2. Bon là, ça dure sur 4 saisons, donc 4 saisons à la suite on va pouvoir continuer à infuser complètement notre stuff, donc ça, voilà, c'est quand même mieux que ce qui s'est passé sur Destiny 1. Et vous allez me demander pourquoi Bungie met ce nouveau système en place, donc ils ont bien évidemment apporté quelques précisions. Tout d'abord, ils disent que si une nouvelle arme n'est pas meilleure qu'une ancienne, chaque joueur va la démanteler et qu'en gros, pour eux, ça ne sert à rien de créer des nouvelles armes. Ensuite, s'ils doivent toujours créer des armes de plus en plus puissantes pour qu'elles soient jouées, eh bien la difficulté dans le jeu va prendre un coup, la difficulté sera de moins en moins importante. C'est vrai qu'aujourd'hui, s'ils doivent créer des armes mieux que la recluse, mieux que le sommet, etc., eh bien ça va devenir de plus en plus facile dans le jeu et ce n'est pas le but non plus de Destiny. Et enfin, le studio veut également faire évoluer la méta dans le temps et créer une expérimentation et un débat autour des nouvelles armes au sein de la communauté. Voilà, qu'on puisse ensemble échanger, quelle arme on trouve le mieux, quelles sont les nouvelles paires qu'on trouve sympas, etc. En gros, voilà ce qu'ils veulent mettre en place, voilà ce qu'ils expliquent pourquoi il va y avoir un changement au niveau de l'infusion dans le jeu. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de joueurs qui ne seront pas d'accord avec ce changement. On passe beaucoup de temps à former des rôles, on possède des armes depuis très longtemps avec lesquelles on joue depuis très longtemps. Mais moi, personnellement, je vais vous dire pourquoi je suis plutôt pour. Voilà, je vais vous exposer mes arguments directement. Vous ne serez peut-être pas d'accord, mais juste voilà, respectez-les au moins. Donc en PvE ou en PvP, moi j'utilise tout le temps les mêmes armes. Ça fait très longtemps, il n'y a aucune arme qui n'arrive par exemple à remplacer ma recluse ou mon ambition du télépathe. Je joue depuis le début du jeu, j'ai eu le temps de récupérer ces armes avec des bons rôles, bien évidemment. Et je trouve que pour un nouveau joueur, c'est très compliqué de rattraper le temps perdu. Aujourd'hui, un nouveau joueur, il ne peut pas se permettre de faire toutes les quêtes. Donc les quêtes du sommet, les quêtes de la recluse, le révocateur, les quêtes exotiques, etc. Pour vraiment rattraper le temps perdu sur les joueurs qui jouent actuellement. Alors bien évidemment, c'est normal qu'on ait un avantage parce qu'on a l'ancienneté sur le jeu. Mais pour un nouveau joueur, c'est vraiment très très compliqué. Alors pour moi, c'est vraiment un gros gros argument. Puis voilà, imaginez, vous êtes nouveau joueur, vous voulez les armes compétitives en PvP, vous allez devoir aller faire du justice. Il n'y a quasiment plus personne qui fait du justice pour récupérer un ration de survie. Surtout que la personne a quand même la campagne à faire, d'autres quêtes. Donc voilà, c'est vraiment une perte de temps. Et je trouve que c'est profitable à un nouveau joueur puisqu'il pourra farmer les nouvelles activités pour être à la page. Voilà, nous, on va devoir farmer les nouvelles activités pour récupérer les nouvelles armes. Eh bien, les nouveaux joueurs, ils seront dans la même posture que nous. Et ça, c'est plutôt positif. Pour les anciens joueurs également, c'est bénéfique. Donc les anciens joueurs, c'est nous, bien évidemment. Je ne me vois pas continuer à jouer encore pendant 2 ou 3 ans avec ma recluse. Au bout d'un moment, ça va me gaver. On va devoir modifier nos habitudes, c'est plutôt bon. Et retourner farmer des armes. Et finalement, le farm, eh bien, le farm, c'est destiné. On aime farmer dans le jeu. On va retourner farmer. A chaque année, quand une extension va sortir, on va se dire, tiens, il y a des nouvelles armes. On va aller voir ce que ça donne. On va refaire notre stuff. Et pour moi, je trouve que c'est plutôt positif. Nouvelle extension, nouveau stuff, nouvelles armes. On va changer nos habitudes. Pour moi, voilà, c'est vraiment positif. Et enfin, pour moi, le troisième argument, eh bien, c'est vraiment pour le studio. Ils vont devoir proposer des armes compétitives. Alors, bien évidemment, pas des armes abusées, mais des armes vraiment compétitives. Après avoir passé vraiment des mois à jouer avec des armes performantes, ils ne peuvent pas, derrière, nous proposer des pistolets à billes. Donc, voilà, c'est très important également que, derrière, Bungie propose quand même des armes qui soient intéressantes à jouer. Alors, d'ailleurs, j'ai fait un sondage sur Twitter suite à ça, parce qu'il y a eu l'annonce cette nuit. Il y a plein de gens qui étaient révoltés. J'ai fait tout simplement un petit sondage pour savoir qui était pour, qui était contre. Et franchement, j'ai été très surpris. Je m'attendais à avoir, voilà, 80% de joueurs déçus, etc. Eh bien, finalement, c'était à peu près 45% de joueurs qui étaient pour et 55% des joueurs qui étaient contre. Donc, voilà, c'est quasiment kiff-kiff. Et j'étais vraiment très surpris, puisqu'à l'époque, du roi des corrompus, c'était vraiment quelque chose qui avait révolté la communauté. Et finalement, ça s'était plutôt bien passé à l'époque du Destiny. Donc, voilà, j'espère que ça se passera tout aussi bien là. Pour moi, c'est vraiment positif. On va changer nos habitudes. On veut du changement sur Destiny. Eh bien, on voit là du changement. On va devoir jouer avec des nouvelles armes. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez, si vous êtes plutôt d'accord avec moi ou pas. Allez, maintenant, on va parler des nouveaux engrammes et des nouvelles récompenses de saison. Donc, à chaque nouvelle saison, désormais, il y aura des nouvelles récompenses, mais ils vont remettre également 6 anciennes armes issues des 3 précédentes saisons. Donc, par exemple, pour la saison 11 qui arrive, il y aura 2 armes qui viennent de la saison des Dignes, 2 armes qui viennent de la saison de l'Aube et 2 armes qui viennent de la saison des Éternels. Donc, voilà, ces armes pourront être récupérées directement pendant la prochaine saison. Il y aura également de la modification au niveau des loots de récompenses de saison. Donc, Bungie dit que c'est frustrant pour les joueurs de passer des heures dans une activité saisonnière pour récupérer du nouveau stuff. C'est vrai que, par exemple, les tours séraphiques, c'est usant à faire. Les secteurs oubliés, légendaires, pareil, c'est vraiment usant. Eh bien, en fait, à partir de la saison 11, il sera possible de looter les nouvelles récompenses dans toutes les activités du jeu. Donc, que ce soit ASO, PVE, Gambit, etc., peu importe, vous pourrez looter les nouvelles récompenses dans toutes les activités du jeu. Et ça, franchement, c'est cool, puisque, voilà, former les tours séraphiques, à un moment donné, ça suffit. On en a marre. On a envie de faire d'autres choses. Eh bien, ça, c'est plutôt positif. Bungie va également supprimer les contrats d'armes. Vous savez, les contrats d'armes séraphes, etc. Donc, ça, également, c'était chiant à faire. Ils vont être remplacés par un nouvel engramme. Donc, pour l'instant, le nom de cet engramme n'a pas encore été donné. Voilà. Cet engramme contiendra toutes les récompenses de la saison et vous serez capable de choisir le type de loot que vous aurez dans cet engramme. Donc, comment cela va fonctionner ? Lorsque vous aurez cet engramme, il sera possible de dépenser la monnaie de saison. Donc, par exemple, la monnaie pour la saison 10, c'était les octets. Eh bien, voilà, il y aura une nouvelle monnaie pour la saison 11. Et quand vous utiliserez, donc, l'équivalent de cette monnaie, vous aurez la possibilité de choisir votre loot. Alors, comment ça va se passer ? En gros, vous allez pouvoir activer des bonus sur vos engrammes. Les bonus, il y en aura 15 différents en tout pour ceux qui possèdent la saison et il y en aura 3 pour ceux qui ne possèdent pas la saison. Donc, ils ont donné 2 différents exemples de bonus. Donc, le premier vous permettra d'obtenir uniquement des armures de saison. Donc, voilà. Donc, en gros, vous allez supprimer toutes les armes. Vous n'obtiendrez que des armures. Et l'autre exemple de bonus qui a été donné, c'est que, par exemple, vous pourrez l'activer et vous obtiendrez uniquement des armes issues des anciennes saisons. Donc, les 6 armes dont je vous parlais qui viennent de Saison de l'Aube, Saison des Éternels et Saison des Dignes. Voilà. Donc, il y aura un bonus qui vous permettra d'obtenir uniquement un loot issu de ces 6 armes-là. Donc, c'est vraiment proche de ce qu'on a connu avec la Coupe de l'Opulence. Vous vous rappelez, on pouvait choisir le loot via la ménagerie. C'était vraiment super cool. Ça, c'est vraiment la meilleure activité qu'on ait eu au travers des saisons. Et voilà, ça se rapproche un petit peu, je trouve, de la Coupe de l'Opulence. Donc, moi, franchement, j'aime beaucoup ce système d'engrammes. C'est vraiment cool. Et du coup, ces engrammes pourront être lootés dans toutes les activités suivantes. Donc, dans 2 nouvelles activités qui vont faire leur apparition avec la saison 11. Pour l'instant, on n'a pas plus de précisions concernant ces 2 nouvelles activités. Vous pourrez également les récupérer dans les événements publics, les assos, le gambit, le PVP, les donjons, les raids, les aventures, les chasses aux cauchemars, la forge, le justice, la ménagerie, le protocole d'escalation et enfin, dans le puits aveugle. Il sera également possible de drop ce nouvel engramme en tuant un mob, donc tout comme un engramme légendaire. Par contre, cet engramme aura 66% de chance d'être un nouvel engramme et 34% de chance d'être un engramme légendaire. Donc en gros, quand il y aura un engramme qui va tomber par terre, vous aurez 2 chances sur 3 que ça soit un nouvel engramme. Donc dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce nouveau système d'engramme. Moi, je trouve ça vraiment positif de pouvoir choisir le loot. C'était vraiment ça qui avait fait la grosse force de la saison de l'opulence avec la ménagerie et la coupe de l'opulence. Là, on se rapproche vraiment de ça. J'espère vraiment que les activités seront à la hauteur de ce nouvel engramme puisque voilà, ce nouvel engramme, moi, je le trouve vraiment nickel et j'espère que les 2 nouvelles activités qui vont arriver seront vraiment à la hauteur de celui-ci. J'espère vraiment que toutes ces nouvelles vous auront plu. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce nouveau système d'infusion, de ce nouvel engramme qui va arriver également. La semaine prochaine, Bungie partagera plus d'informations sur les nouvelles façons de gagner des récompenses durant la saison 11. Peut-être qu'on aura les premiers détails concernant les nouvelles activités. On verra bien. En tout cas, je vous souhaite vraiment un excellent week-end. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501